Nicolas Barré, bonjour. Bonjour Marion. Vous êtes directeur de la rédaction des Echos et la crainte, c'est donc toujours celle d'un Brexit sans accord qui pourrait coûter cher. Oui, Boris Johnson veut donc garder cette possibilité d'un no deal qu'il utilise comme une menace en jouant avec les nerfs des Européens, mais aussi en jouant son économie à la roulette russe. La livre sterling, bon baromètre de la confiance dans l'économie britannique, a encore chuté hier après ce nouveau rebondissement et les entreprises s'inquiètent de plus en plus du risque de no deal. Le ministre britannique du Brexit était hier à l'université d'été du Medef, c'était un peu mission impossible, rassurer les chefs d'entreprise alors que le brouillard s'épaissit dangereusement. Les entreprises françaises aussi s'inquiètent ? Oui, à juste titre d'ailleurs, parce que devant le Medef, le ministre du Brexit a rappelé aux Français que dans le seul domaine, par exemple des vins et spirituels, nous avons un excédent commercial de 1,3 milliard d'euros avec le Royaume-Uni. Dans l'industrie laitière, l'excédent frôle les 800 millions d'euros. Le message est clair, vous avez beaucoup à perdre en cas de no deal, donc acceptez de renégocier un accord qui nous soit plus favorable. Londres, on le sait, menace aussi de ne pas verser les quelques 50 milliards d'euros qu'il doit au budget européen pour les années à venir en cas de sortie sans accord. Bref, alors que la date du 31 octobre approche et faute de meilleurs arguments, le gouvernement de Boris Johnson brandit l'arme économique pour renégocier un accord avec les Européens. Sinon, dit-il en substance, ça va vous coûter très cher et ça va pénaliser vos entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada